Musique Yo les gars c'est Suprax On se retrouve pour la vidéo sur les 10 meilleurs défenseurs au monde Avant toute chose Si vous n'êtes pas d'accord de ce top 10 Ou de certains emplacements de joueurs Ce n'est pas grave, dites moi votre avis Sans plus attendre c'est parti En 10ème place on retrouve Raphaël Varane Raphaël Varane pour moi qui mérite ce 10ème place Il est pour la peine assez jeune Et c'est le cas Il est jeune etc Mais comme je l'ai toujours dit, l'âge n'a rien à voir Dans ce classement, et c'est le plus jeune de ce classement Il se retrouve à la 10ème place Donc voilà Comme je l'ai dit, l'âge n'a rien à voir Donc pour moi Raphaël Varane mérite sa 10ème place Pour la peine lui Ses qualités c'est qu'il est assez rapide Vraiment rapide rapide Je l'ai déjà vu choper des Messi tout ça En vitesse bien sûr Donc après en physique Il est assez physique comme il est grand C'est un grand gabarit Donc il fait 1m91 Et surtout pour la peine Raphaël Varane Moi je le trouve vraiment super Donc si vous me posez la question Est-ce que tu l'achèterais dans une BBVA Si tu en fais Alors j'ai une BBVA et je l'ai acheté Et moi je le trouve monstrueux Donc si vous voulez une vidéo avec l'équipe de la BBVA Il n'y a pas de problème En 9ème place On retrouve Gary Cahill Donc Gary Cahill Qui évolue au Chelsea Donc Cahill pour moi Qui est comme Varane Donc il est grand Mais vraiment il est grand en taille Il fait 1m93 Donc c'est vrai qu'il est vraiment très grand en taille Après c'est vrai que Gary Cahill Il commence à vieillir Mais ça ne veut rien dire la vieillesse Parce que Gary Cahill pour moi Justement est le 9ème meilleur défenseur du monde Et franchement Gary Cahill Qu'est-ce que j'aime bien chez lui C'est qu'il est rapide Comme il est grand Le physique il en a Les joueurs aériens Tout ça il les a tous Et Surtout en défense Vraiment en défense lui Pour récupération de ballon Bien retourner Tout ça Allez Même parfois il va en milieu Tout ça Et vraiment il n'y a aucun problème Donc voilà En 8ème place Alors on retrouve Pepe Donc Pepe encore une fois Un défenseur du Real Donc moi je supporte le Barcelone Donc les Barcelonais qui diront T'as que mis des défenseurs du Real C'est faux Parce que je supporte le Barcelone Alors que dire sur Pepe Donc Pepe est très physique Très agressif Vraiment pour l'agressivité Il a un souci Donc après il est grand en taille Il fait 1m88 Donc il n'y a aucun souci Pour la grandeur Donc après bon Il est né en 83 Donc il fait quand même un peu vieux Mais c'est pas grave Comme j'ai dit La vieillesse n'a rien à avoir Donc après Si vous voulez savoir Il est assez rapide Donc comme vous le voyez Sur sa carte là Il a 73 Donc voilà Après par rapport à la vérité Enfin au réel quoi Est-ce que c'est vrai 73 Je pense que oui quand même Donc il est assez rapide Pepe Et je l'ai vu à l'Euro jouer Vraiment il est très 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 bon Donc voilà A la 7ème place On retrouve Compagnie Donc Vincent Compagnie Qui malheureusement A été blessé Donc pour jouer à l'Euro Donc je pense que ça a été L'une des cas Pourquoi a été disqualifié Belgique Moi je ne supporte pas la Belgique Mais voilà c'est vrai C'est un cas très difficile Donc bon Vincent Compagnie Qui a perdu depuis l'année passée Il a fait moins 1 en général En vitesse Il a beaucoup perdu Donc là maintenant Il a 69 en vitesse Alors que l'année passée Je crois qu'il avait 73 Après en physique Il en a énormément Il est vraiment fort En physique En défense Bah écoutez Il est vraiment défensif Et surtout Qu'il a un crâne de T-Rex Et ben Vraiment pour mettre des têtes Tout ça Il n'a aucun problème Je pense qu'il ne ressent rien En plus Donc après il fait 1m92 Donc voilà comme j'ai dit Pour le physique Pour les joueurs aériens Il n'a aucun soucis Après pour Vincent Compagnie Je pense que Cette année Bon je pense que Je suis quand même sympa De le mettre en 7ème place Cette année Il a très mal joué En plus il a été blessé Donc Il n'a même pas Une carte spéciale Mais je pense qu'il mérite Quand même sa place De 7ème place En 6ème place On retrouve Vincent J'allais dire Vincent Boateng Encore une fois J'allais dire Vincent Boateng Oui parce que C'est une deuxième tentative Que je fais La dernière fois Que j'ai fait Enfin La dernière fois Il y a 2 secondes J'ai fait Et ma mère Elle est venue Et du coup Voilà Elle a gâché tout ça Mais c'est pas grave Donc voilà Jérôme Boateng Donc Jérôme Boateng Il a une carte Sur FIFA Donc une carte à 88 Et la carte régulière Et à 87 Donc que dire sur lui Que dire les avantages Que dire les désagréments Alors après Il a aussi une carte 89 Pardon Il y a une carte 89 Les cartes rouge bleu Qui sont bien jouées A l'Euro Donc il a une carte comme ça Donc Ça veut dire qu'à l'Euro De toute façon Je l'ai vu jouer Il joue très bien Donc après Que dire sur lui Boateng Il est assez physique Il est très grand Il fait 1m92 Après il a de la défense Il vient chercher les ballons Il va chercher les ballons Après bon Il est très rapide Il peut choper Des très grands attaquants Comme Messi Ronaldo Même si Messi Il l'a pas très bien chopé L'année passée A la ligue des champions Mais bon C'est pas grave Ça c'est juste une fois Après voilà Boateng Que dire sur lui Bah moi je l'aime bien Moi je l'ai eu Dans un pack gratuit Dans un pack Que IEM avait offert Qui avait offert A tout le monde Et il est invendable Bon après Il vaut que 25 000 crédits Je vais pas pleurer pour ça Mais c'est quand même C'est chiant quoi C'est chiant C'est pas grave En 5ème place On retrouve Hummels Le nouveau recrut De Bayern Donc il avait déjà joué Au Bayern Auparavant Il a été formé A Bayern Cette année Hummels Que dire sur lui Il est monstrueux Donc il est monstrueux Pour ses cartes spéciales Alors déjà Là sa carte régulière Elle a 87 Enfin 86 Et sa carte Les cartes qu'il a eu Donc il a une carte à 87 Une carte à 88 Une carte à 93 Donc voilà Une carte tot Il est monstrueux Il est vraiment monstrueux Donc ça veut dire Que ça Il a très bien joué Après Si on parle de sa carte régulière Il manque de vitesse De physique Mais après Comme il a 1m91 Je pense que Les joueurs aériens Pour lui Il n'y a aucun soucis Je l'ai déjà beaucoup joué Et c'est vrai Il n'a aucun soucis Donc bon Il y a sa carte de Bayern Qui est sortie Sur FIFA Si vous voulez acheter Bon je pense C'est inutile Parce qu'il vaut cher Et surtout Que il y a sa carte régulière Et sa carte de Bayern Ça ne change rien du tout Donc il n'y a aucune différence C'est juste le club Donc moi je trouve que Si vous êtes pour Bayern C'est vrai que vous aimeriez Acheter Avec les cuissons de Bayern Mais si vous voulez Hummels Acheter juste le régulière Avec Dortmund Il vaut maximum 9000 crédits Et honnêtement Voilà Il est très bien 4ème place On retrouve Godin Donc il doit un peu Me dépêcher les gars Donc je vais un peu aller vite Godin Bah c'est un très bon joueur Aussi J'allais dire gardien Ouais Donc c'est un très bon joueur Donc Godin Cette année Il n'y a rien à dire Il a vraiment C'est l'un des meilleurs Donc je ne l'ai pas mis En première place Certes Mais 4ème place C'est déjà très bien Parce qu'ensuite Vous allez voir aussi Des très bons joueurs Donc pour moi Godin Mérite sa place De 4ème Et largement Donc voilà Après Si on parle de ses qualités Et de ses défauts Il a eu une carte up Il avait une carte 85 Qui est montée à 86 Donc dans sa carte up Bah c'est celle que vous voyez A la vidéo Ci-dessus Donc après Il a 70 en vitesse La vitesse n'a pas changé Par rapport à la 85 Il a 88 en défense Il a pris plus simple 80 en physique Il a pris plus de Donc après Il y a eu des petits plus Dans des passes Etc Mais ça On s'en fout Donc après Voilà Pardon Si Godin Vous me dites Est-ce que tu l'achètes Si tu fais une BBVA Oui Je l'achète Donc même si j'ai une BBVA Et je ne l'ai pas Sans change Je vais l'acheter je pense Parce que honnêtement Je viens de voir sa carte Honnêtement Il est monstrueux Je viens de voir sa carte Et A 86 Ça se voit qu'il est monstrueux Et je pense que Godin Va Améliorer Donc après Si on regarde Sa taille Bon Il est assez petit en taille C'est vrai Mais moi je trouve que Dans les joueurs aériens Il chope les ballons Il n'a aucun souci Et Et même s'il est petit en taille J'ai déjà vu Messi marqué Bon Valblonia Je n'ai pas vu marqué Encore en tête Même si je pense qu'il l'a déjà fait Donc après Voilà C'est vrai que Il est petit Par rapport à un défenseur 85 Moi je fais 1m80 Je suis déjà assez grand Tu vois Donc voilà En 3ème place On retrouve Cellini Donc L'une des raretés On va dire De De Juventus Après Il est très rapide Mais vraiment En défense Il a Vraiment une défense de malade Comme vous le voyez A sa carte là Il a 90 en défense Vraiment J'ai déjà vu Cellini jouer beaucoup de fois Avec l'Italie Tout ça Et avec même Juventus Je l'ai vu jouer honnêtement Pour choper les ballons Tout ça C'est vraiment un monstre C'est vraiment un monstre Et Je pense que Vraiment Si Cette année Juventus est champion C'est aussi d'un sens Grâce à Cellini Après aussi Pogba Tout ça Mais aussi grâce à Cellini C'est aussi on va dire Un joker De Juventus Pour peut-être gagner Une ligue des champions Peut-être cette année On ne sait pas Après Si vous voulez une carte De Cellini Il a beaucoup de cartes Il a beaucoup de cartes J'imagine Beaucoup qu'il a de cartes Alors il n'a que Une carte boost Donc voilà Il n'a qu'une carte boost Malheureusement Comme l'Italie Son disqualifié Il n'a pas pu avoir Une carte De Voilà Une carte Man of the match Donc malheureusement Mais moi je trouve Quand même Qu'il est super C'est parce qu'il n'a pas Une carte sur FIFA Qui va être pourri Surtout qu'il se place Dans cette troisième place Donc voilà Thiago Silva Alors Thiago Silva Que dire sur lui Thiago Silva Bon très petit en taille Pour un défenseur Je trouve Il avait 1m83 Mais A l'époque Enfin Cette année non Mais je pense L'année passée Comme ça Il était vraiment Le meilleur défenseur Alors il a été Totti C'est une carte A94 La même carte Que Sergio Ramos Il a eu Une carte Totti 93 Voilà Il est très petit en taille Mais il chope les ballons Il a une carte Man of the match En orange Donc après C'est une carte A91 Il a une carte Boost 89 Il a eu beaucoup de cartes Comme vous le voyez Il a une carte Boost 90 Il a eu beaucoup de cartes Il a eu beaucoup de cartes Et C'est la preuve Dont Il est vraiment puissant Il est petit en taille Certes Ça J'ai jamais dit le contraire Mais Thiago Silva Et David Luiz C'est une défense De malade Surtout Thiago Silva Mais David Luiz Se trouve pas dans ce classement Malheureusement Donc je trouve que cette année Il a un peu Il a mal joué C'est pas grave Moi je suis pas pour Paris Ça me dérange pas Je suis pas ni pour Marseille Ni pour Paris Je suis de sport Personne Mais Après voilà C'est vrai que David Luiz Il m'a un peu déçu Quand même cette année Par sa performance Bon Il a quand même bien joué Il a eu David Luiz Si on met une petite parenthèse Il a eu une petite carte Je crois qu'il a eu une carte Toti Non une carte Tots Je crois Ouais il a eu une carte Tots Donc Je crois qu'il a une carte Tots Je vais aller voir les gars Et donc oui Il a une carte Boost Et une carte Tots Donc une carte A84 Et une carte A89 Il est pas là Dans ce classement C'est pas grave Il est pas dans ce classement Mais il a très bien joué quand même Donc voilà Et en première place Bon vous vous doutez pas C'est Ramos Donc 3 défenseurs de Real C'est vrai que Real Ouais en défense Ils sont chauds quoi Bon après en attaque Ils sont aussi chauds En milieu aussi Ils sont chauds Mais bon Moi je supporte Barça Donc je vais pas commencer Non plus à parler de Real Même si c'est un joueur de Real Madrid Alors Qu'est-ce que j'en pense De celui-là Alors celui-là Moi je le trouve superbe aussi Donc il est très bon aussi Ramos Vraiment c'est le meilleur Meilleur défenseur Pour moi au monde Même si il y a Thiago Silva Tout ça Je pense que Ramos Les laisse derrière Malgré que Thiago Silva A déjà été meilleur Joueur meilleur défenseur Au monde Je pense que Ramos Cette année Il le mérite largement Après Si on parle De ses caractéristiques Et ses défauts Il est rapide Tout ça Il est grand en taille Il chope les ballons Et même A la Ligue des Champions C'est lui qui a marqué le but Donc si on parle De ses cartes Il a 88 Une carte boost Après il a Une carte Totti 94 C'est tout C'est tout Donc Totti ça veut dire Team of the year Et ça a été L'un des meilleurs défenseurs De l'année Ça a été prouvé Donc les gens Qui ne sont pas d'accord C'est parce que le classement Est fini Qui ne sont pas d'accord De ce classement Qui pensent que Ramos Devra être deuxième Thiago Silva premier Ou le contraire Ou je sais pas quoi Ça c'était juste un exemple Et bah n'hésitez pas A me le faire savoir Donc vraiment N'hésitez pas A me le faire savoir Et voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Et que les petites vidéos Entre deux Vous auront plu aussi Parce que oui J'ai montré des vidéos De joueurs entre deux Comme vous l'aurez vu Donc si ça vous a plu Bah ça m'a plu Forcément Donc voilà Moi c'était pour vous faire plaisir Et si ça vous a plu N'hésitez pas A vous abonner Likez, commentez Et partagez la vidéo C'était Supraq Moi je vous dis A bientôt Ciao